Musique Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo A chaîne Météorek Non je déconne Non c'est bon on a l'habitude Petite cloche tout sympatoche La 13-22 Donc la version avec cheminée Moi j'aime bien celle là Franchement avec la cheminée un petit peu rabondie Comme ça Ça fait un petit boudin de qualité Franchement je suis bien content Alors celle là on a pas mal de trucs à dire Alors déjà première chose Il n'y a pas de vasque dessus Malheureusement Il n'y a pas de vasque dessus Mais par contre Elle a son appareillage Alors par contre la prière je ne sais même pas si c'est d'origine Là par contre il y a des petits boulons Non c'est bien ils sont fonctionnels en plus Et tout Donc je vais vous montrer Alors déjà on va faire l'ouverture Déjà ça c'est simple L'ouverture c'est comme une météorek normale Donc là Ça c'est long par contre Alors on va faire l'autre Ah ça c'est vrai Ça c'est comme un dachouette Excusez-moi C'est évident Ah il est comme ça le joint Il est comme ça le joint Le joint Ah d'accord Un gros joint en fait C'est pour ça que ça ne fonctionne pas sur l'autre Ok Donc du coup là un petit peu comment ça fonctionne C'est très simple Ok voilà Donc ça s'ouvre comme ça De base Et après on a la version ouvrable Bon je vais refermer ça Si bien on peut fermer les deux en même temps Ah par contre celle-là elle date de 63 déjà Pour info Et là on va ouvrir la calotte Dans la calotte j'ai déjà dévissé un peu déjà Pour pouvoir rentrer Voilà Voilà Comme ça vous allez voir Boulon en alu Voilà Il y a un soulaire Par contre le combo Ah le coup Là La platine est en dessous Donc du coup ça soulaire Alors je vais soulever un peu La caméra Voilà Et donc la platine Elle soulève comme ça On a la platine On a le condo Et tout ça Non bien sûr Tout ça c'est plutôt chine Parce que tout a été rechampé Alors par contre Ça c'est un best pad Par contre Quand ça se referme Ah Chaîne Je condo de merde Voilà Je condo de date des années 50 Des années 60 C'est une grosse merde Alors j'en mets une petite vis Voilà C'est ultra simple En plus les vis sont très S'en allule Donc du coup ça Ça ne gère pas Ça fait bien Par contre la fois Je vérifie Rien C'est bon Le bordel Voilà Alors de bas Ce lumières là Apparemment Il est gris Il est gris Non pas la cloche Mais ça C'est un gris alu Ce que je le vois C'est vraiment pas un zinc alu Donc ces cloches là Bien sûr Je les referai proprement Je les repolirai Pour l'extérieur de la cloche Et puis je les referai Ça proprement Parce que franchement Ça a du potentiel Alors l'intérieur Au-dessous La même chose Que le dernier coup Sauf que là C'est une douille A27 Et bien sûr Toutes les peintures chromées C'est la connerie Que j'ai faite On va mettre ce bord Là Donc là c'est pareil Il y avait un joint Il y avait un joint dessus Le joint a dégagé Depuis fort longtemps Et du coup Ce qu'il fait C'est voilà Bon bien sûr Celle là Elle était complètement déglinguée Je les refaites Proprement Bon c'est assez complexe Parce que bon Va redresser une cloche Des années 60 Avec un simple marteau Non Alors celle là Moi ça me plaît Parce que c'est une version Appareillée Et le truc C'est pareil Je testerai Avec une BF Parce que là Franchement Je vous garantis C'est un régal De voir ça D'avoir Une cloche Eclatech J'en ai une autre Encore qui doit sortir Pas maintenant Mais bientôt Mais l'année prochaine Je suis sûr Mais non Franchement Celle là Elle est un régal C'est vraiment Je vous dis C'est une dinguerie Parce qu'en fait Le problème C'est que c'est Pour moi Une beauté Qui est exceptionnelle D'avoir des cloches Comme ça Avec la tech Puis du coup On le voit Que c'est la version BF Il n'y avait pas D'SHP Sinon ce serait Un autre effecteur Mais ça épouse Bien aussi La SHP Ça dépend Comment on les mise Ballon poudré En SHP Ça va nickel dedans Même aussi Une LED Ça dépend De la dernière génération Ça va nickel dedans Ça peut être Une très bonne idée Quand on veut La rétrofiter Ça peut être bien Mais voilà Donc après C'est pareil Toutes ces cloches là Sont vouées A disparaître C'est ça qui est dommage Mais on a du potentiel Quand même De base Mais voilà Donc c'est un genre C'est 100% éclaté C'est 100% français Et bien sûr Tout par la poubelle C'est bien dommage Heureusement Moi j'en garde Parce que c'est les modèles Qui sont devenus Très rares Et voilà Donc ça devient Une fierté D'avoir ça Donc je suis bien content Et on va pouvoir Se laisser là dessus La prochaine vidéo Ah bah ça sera La priori tech On va s'amuser Avec la priori tech Pour voir comment Ça se démente Et tout ça Et franchement Ça fait plaisir On va pouvoir Se laisser là dessus Sortir encore Pour une nouvelle vidéo Et comme de bien entendu Bah Je suis fier D'avoir un 13-22 Ah c'est pas faux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501